Mes amis, mes amis, mes amis, là, j'ai M, là les amis, j'ai M31 dans la poilette. Ouah, écoute, c'est de toute beauté. J'ai une belle galaxie, un bel ovale qui remplit tout le champ de l'oculaire avec un petit dégradé de gris qui va donc du centre vers l'extérieur. Ça se dégrade tout doucement. Le nuage gris est très intense au centre. J'ai même l'impression de voir peut-être un petit cœur bien brillant au milieu de cette petite galaxie d'Andromède. Le 31, magnifique, toute beauté, plein de petites étoiles tout autour. qui l'accompagnent. Voilà, la belle de nuit, M31. C'est un astre extraordinaire. C'est une galaxie. Vraiment, c'est impressionnant de voir ça dans un instrument. Une autre galaxie, une autre galaxie, les amis. C'est magnifique, c'est trop bien. C'est extraordinaire. Bon, dessin. On va faire un petit dessin, on ne va pas faire qu'en parler. On va aussi dessiner. Dessiner, dessiner. Donc, hop, pour ça, je vais prendre une petite rochette, voilà. Je vais prendre aussi des petits clés, là-bas. Des petits gabarits. Il y a un serveur délimité. La chambre de l'oculaire. C'est génial, parce que ça, ce ne serait pas mieux. Il y a un champ de culottes, même plus vaste. Ah oui. C'est quand même mieux. Par contre, c'est toujours douillé. Donc, je vais prendre un petit crayon. Je vais prendre le Derval Drawing blanc. Blanc de Chine. C'est magnifique, cet oculaire. Magnifique. Ah oui, je kiffe. Je kiffe ce cache. Le cache de la lunette. Il fait un super gabarit. Franchement, super bien. Bon. Alors, on va commencer par prendre aussi le grattoir. Le petit grattoir. On va prendre les estompes. Les estompes, il ne faut pas trop les sortir, parce que c'est le genre d'engin qui va absorber toute la buée. Donc, je vais donner ça à l'intérieur pour l'instant. Et puis, oh, c'est ma mine. Pas de vue, tout à l'heure. J'ai cassé la mine. Le crayon. Et j'en ai un autre. Alors, ça, c'est aussi une petite chose que j'ai appris. C'est que les crayons sont très fragiles. Donc, les mines cassent. Donc, toujours avoir deux crayons identiques. Surtout quand c'est le crayon maître. Enfin, ça, c'est mon crayon de blanc comté à Paris. C'est mon crayon pastel. C'est le numéro 13. Pastel 0, 13 comté à Paris. C'est avec ça qu'on fait de très, très bon astro dessin. Voilà. Allez, je vais couper un petit peu la lumière. Histoire de... Histoire de quand même pas trop me flinguer les mirettes. Hop là. Par contre, donc, pour que vous puissiez voir les choses, je vais rapprocher la caméra. Voilà. Je vais raccourcir, hop là, les pieds. Les pieds du trépied. Histoire que vous soyez à hauteur de feuille. Voilà. Comme je vous disais, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de faire des lives en astro dessin, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que faire un live astro dessin, c'est hyper compliqué. en termes de... en termes de caméra, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. J'ai aussi une autre lampe rouge. J'ai déjà de la flotte sur ma feuille. ça crée l'on de l'on. Ainsi, par les drastoustra. Hop là. Voilà. J'ai juste gardé la lampe de base. On y va. Alors, on va commencer par, hop, pointer des étoiles qui durent dans le champ. On y est un Swing. Là, on y est un Sarm. On n'est un Crol, On est un Mata. 우�ano, Wow, le Crol est un Crol. On n'a qu'une… On n'a qu'une… On n'a qu'une… ensuite j'en ai vu ici avec une deuxième juste à côté je fais tout le champ de l'oculaire je fais les étoiles les plus proches du bord histoire de bien délimiter au champ d'oculé j'en ai mis ici avec une ici pour les étoiles les plus je peux si vous voyez grand chose c'est en blanc pareil le papier noir dirait pas mais le papier noir il a dû reflet on voit pas grand chose c'est comme ça il faut que je penche ma feuille voilà donc là j'ai fait le champ étoilé voilà on voit bien là il faut vraiment que j'incline la feuille que je la que je fasse un éclairage rasant en fait ouais et donc m31 il se trouve au centre je n'ai pas encore dessiné allez on repart donc là pour ça théoriquement on a besoin donc maintenant on va sortir une estompe donc ici sur mon scratch le scratch j'ai fait de la j'ai fait de la poudre qui est de la poudre je vais en profiter alors qu'elle ne soit toute mouillée je vais tapoter avec mon estompe pour avoir du blanc sur la pointe ici j'ai placé le centre il il C'est parti. Alors, est-ce qu'il n'y voit grand-chose ? Toutes les planches. La grande galaxie d'Andromède. Mais au final, je n'ai pas du tout réussi à vraiment faire ce que je voulais. Même si pour certains d'entre vous, c'est chouette. Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que je vois. Pas tout à fait. Pas tout à fait ce que je vois. C'est presque ça, mais ce n'est pas ça du tout. Je ne suis pas satisfait. On dirait un astrophotographe qui n'est pas satisfait de sa photo parce que 2-3 tâches dessus. Mais non, mon astrodessin, là, je viens de me flaguer. Par contre, tous les dessins que je ferai ce soir, je les mettrai à la suite de cette petite vidéo que j'ai tenté de faire. Pour que vous puissiez au moins voir ce que j'ai fait. Et puis sur le groupe Facebook Dessins scientifiques et astronomiques, abonnez-vous. Et sur, bien sûr, le groupe Facebook d'astronomie à la lunette pour tous les abonnés et tous les amoureux de lunettes. Grâce à Paulette, on va poursuivre. Il est plein de flottes, Paulette, les goulines. Paulette, elle prend son premier bain de rosée. Sur ce, je vous laisse et merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501